Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Aurélien Fontenoy Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent quelques mois sur Youtube Et surtout ce que je prépare comme projet Parce que ça va être un truc complètement dingue Vous voyez, il y a une vidéo qui tourne juste ici Je prépare la Titan Désert, c'est un gros événement au Maroc Une grosse compétition de cross country marathon En gros, je vais traverser le désert marocain avec un VTT Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous envoyer tout de suite le teaser de l'événement Vous allez voir, il fait rêver Bon, vous l'avez vu, ça fait rêver, les paysages sont magnifiques L'idée en fait c'est de traverser le désert marocain avec un VTT C'est plus de 100 bornes par jour 1000 à 2600 mètres de dénivelé positif tous les jours Dans le désert, dans le sable, dans les caillasses Parce qu'on va devoir monter l'Atlas au début En gros c'est genre le Paris-Dakar version vélo C'est à dire que tu dois aller d'un point A à un point B T'as un GPS et le but c'est de se débrouiller Bon, moi je vous avoue que je ne suis pas une bête de course en cross country A la base j'ai en plus du trial C'est un sport qui nécessite plutôt de l'explosivité et très peu d'endurance Donc là c'est pour ça que j'ai stoppé un petit peu Youtube pour m'entraîner Là je m'entraîne environ un jour sur deux Ça me fume Et c'est pour ça que j'ai plus trop le temps de filmer les vidéos Je me prépare vraiment à fond L'idée c'est d'y aller mais de pas le subir cet événement Donc ça demande beaucoup de préparation Et en gros ils m'ont contacté à la base pour parler sur mes réseaux de cet événement Et ramener des gens Mais moi je leur ai dit, quand j'ai vu le teaser Je leur ai dit les gars, ok je vais parler de cet événement Je vais en parler à tout le monde S'il y a des gens qui veulent s'inscrire Franchement inscrivez-vous, c'est un super défi, une super aventure Mais moi ce que je veux c'est le vivre Vraiment si je peux le vivre, si je peux participer à cet événement C'est la meilleure façon d'en parler Et du coup on s'est mis d'accord Et du coup je vais participer à cet événement Ils ont accepté de m'inviter L'idée c'est de vous sortir un maximum d'images De pouvoir être en immersion dans cet événement Et vous sortir un maximum de photos et de vidéos Après l'événement Ou en tout cas pendant l'événement Puisque je serais fait aussi un maximum de stories Je pense que sur 100 bornes On aura le temps de faire une ou deux pauses quand même Pour faire quelques photos J'espère C'est des étapes quand même qui durent entre 6-8h Allez 10h peut-être La voiture balai ils m'ont dit c'est 10h 10 à 12h J'espère pas monter dans la voiture balai Mais en tout cas il faut savoir que ça va être fin mai Donc de la grosse chaleur 30, 35, 40 degrés Dans le sable Très sec Des fois des conditions extrêmes Puisqu'on monte la classe Donc on est en altitude Des fois il peut y avoir de la pluie Il peut y avoir du vent Il peut y avoir de la pluie Il peut y avoir de la pluie Bref un truc extrême En plus ce qu'ils m'ont dit C'est que souvent la cause d'abandon C'est pas forcément la fatigue C'est la chiasse C'est la chiasse C'est fini pour toi Là ça va Mes séances d'entraînement J'arrive à tenir la distance Qui est dur pour moi C'est pas forcément de monter C'est vraiment de tenir pendant 6h 8h comme ça De pédaler sur son vélo C'est des fibres que j'ai pas du tout développé Moi avec le trial Comme je vous ai dit C'est vraiment plus de l'explosivité Et là ça demande de l'endurance extrême T'es mal au cul C'est dur physiquement Mentalement aussi Surtout quand tu t'entraînes tout seul J'espère que quand on sera dans le groupe Là il y a plus de 200 participants Donc normalement quand t'es dans le groupe Et tout Ça fait une bonne émulation Et puis ça te motive Là ça devrait être cool Pour cet événement Et du coup comme je vous ai dit Je vais essayer de vous ramener Un maximum d'images et de vidéos J'ai fait un partenariat Avec la marque MSI L'ordinateur qui est juste ici Ils viennent de me l'envoyer Ce nouveau MSI GL75 Je vais l'emmener avec moi au Maroc Directement Je vais pouvoir vous sortir les images en live L'écran 17,3 pouces en full HD Comme ça je vais pouvoir travailler nickel Pour ceux qui sont un petit peu branchés ordinateur Je vais vous donner quelques caractéristiques Parce que vous allez voir C'est vraiment un ordi qui est au top Avec la carte graphique GeForce RTX 2060 en 6Go J'ai des R6 Bon là je vous parle de détails Moi je n'y connais pas perso Mais apparemment c'est une bonne carte graphique Avec une performance normalement Qui est digne d'un PC de bureau Petite touche tuning J'ai le clavier gaming rétro éclairé rouge Et surtout La connectique de l'ordinateur Elle est vraiment complète J'ai 3 USB en 3,2 J'ai aussi un USB type C Qui permet de rebrancher directement ma GoPro par exemple J'ai un lecteur de carte SD Hop je peux balancer ma carte mémoire De mon appareil photo de ma GoPro directement Les câbles Ethernet Le HDMI qui me permet Quand je suis à la maison De sortir sur la télé Des câbles micro Des jack audio Enfin bref Il est complet de ouf Et surtout ce qui est important Quand je vais partir au Maroc Où il fait très chaud C'est qu'il y a une technologie Très intéressante dans cet ordinateur C'est la technologie de refroidissement Couleur Boost 5 En gros avec 2 ventilateurs Et surtout il y a 7 caloducs En cuivre C'est assez rare sur le marché Pour éviter la surchauffe Donc dans mon cas Où je vais partir au Maroc Où il va faire 40 degrés Très sec et tout Au moins juste pour faire mon montage Bombardé du gros fichier Il ne devrait pas chauffer C'est un ordinateur Qui vaut à peu près 1700 euros Sur rue du Comer R7DLC Vous pouvez voir Je vous mettrai le lien Dans la description En tout cas merci MSI Parce que ça Cet ordinateur Il va bien me servir au Maroc Et ça va être cool Et il va aussi me servir Pour faire du gaming Quand je serai à la maison Et relancer ma chaîne gaming Puisque j'avais également Un petit peu stoppé ma chaîne gaming Pour vous expliquer aussi Pourquoi je m'étais arrêté Un peu les vidéos C'est que vous le voyez Je suis dans un nouveau bureau J'ai déménagé J'ai changé de maison Donc si vous voulez Je vous présenterai la maison Vous avez juste à me le dire Dans les commentaires Est-ce que vous voulez Une petite présentation de ma maison Bon rien d'exceptionnel C'est pas un studio YouTube C'est une maison ordinaire Elle est bien cool Mais bon ça prend du temps aussi De s'installer Donc c'est pour ça Que j'avais un petit peu calmé Au niveau des étapes Les deux premiers jours C'est la montée de l'atlas Plus de 100 bornes 102 bornes Et 127 bornes Entre 1900 mètres De dénivelé positif Pour la première Et surtout la deuxième C'est là où on va mourir 2600 mètres De dénivelé positif A grimper Bref Les deux premiers jours On va être rincé Si je termine ces deux premiers jours Je pense que je serai content déjà Et on va pouvoir continuer Après dans le désert Où ça va être un petit peu plus cool Après les jours d'après Ça va C'est du 100 bornes Moins de 1000 mètres De dénivelé positif Ça doit rouler C'est dans le sable Même si je vous ai dit Que dans le sable Il faut des fois pousser son vélo Ça va être vraiment galère Mais là les deux premiers jours C'est vraiment les plus durs C'est ce qui va être vraiment chiant Au niveau du vélo maintenant Je vais pas rouler sur un GT Je reste toujours bien sûr Ambassadeur de la marque GT Mais GT fait partie du même groupe Que Cannondale Que Cannondale On m'a dit Cannondale Pour les américains Faut le dire à l'américaine Que fabriquent les composants C'est le groupe Cycling Sport Group Et en gros GT ont pas de vélo Vraiment très performant Pour le cross country marathon Comme ça Fallait un tout suspendu Petit débattement Qui roule vraiment Donc c'est pour ça Que je roule avec le scalpel Un vélo en carbone Des roues en 29 pouces Des suspensions Avec la lefty notamment Qui va vraiment bien Un vélo très léger Je me suis mis au pédal automatique Malheur Moi qui suis team pédale plate J'apprends les pédales auto Donc là je me suis cassé la gueule De trois fois J'ai pas réussi à déclipser Mais bref Il faut que je m'y mette Pour l'instant j'ai mis des pédales de VTT Ce que j'avais sous la main Là je vais essayer de le monter Un petit peu plus Cross country Avec des petites pédales Et des petites chaussures Donc c'est pour ça que je roule Et que vous voyez des stories Souvent sur Instagram Avec ce Cannondale C'est un accord qu'on a eu Exceptionnellement pour cet événement Je roulerai sur ce vélo Si vous voulez être du cross country Ici la communauté N'hésitez pas à me dire Team cross country Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous voulez avoir Bien sûr ce reportage De la Titan désert Si vous voulez toutes les infos Bien sûr sur la Titan désert Je vous mets le lien dans la description Vous pouvez vous inscrire Ou partager cette vidéo A vos potes Pour faire connaître l'événement C'est dans 70 jours maintenant Il y a un code promo Je vous donne un petit code promo Pour que vous puissiez avoir des réductions Bien sûr dans ces temps de Covid Ils garantissent Toute la sécurité pour le Covid Il y aura des tests PCR Il y aura des prises de température A chaque jour Avec du gel Si ça n'a pas lieu L'événement est remboursé Ou alors il sera décalé Notamment Soit sur une date ultérieure Soit ils font un autre événement Au sud de l'Espagne Donc c'est aussi possible De le faire comme ça N'hésitez pas à suivre mes stories Normalement Très régulièrement Je vous mets les sorties que je fais Avec des sorties longues Des sorties courtes De types d'entraînement Si ça vous intéresse De voir un petit peu Comment je me prépare Ah oui En fait les gars Je viens de sortir ma nouvelle boutique en ligne Avec plein de nouveaux vêtements Les sweats zippés Des casquettes Des maillots de VTT Des gants de VTT Il y aura plein de trucs C'est sur shop.aurélienfontenoy.fr Vous avez jusqu'à la semaine prochaine Après on ferme le site Pour commander tous ces produits là Allez vite voir Bon allez Ciao merci